Dans mon dernier voyage, au mois d'octobre, ce que j'ai découvert, c'est que toute ma vie, on a dissocié le druidisme de l'énergie christique. En fait, les rois mérovingiens, c'est une lignée super puissante de rois pacifiques dont on conférait des pouvoirs miraculeux de guérison, qui sont en fait les descendants de la lignée christique. Quand tu fouilles dans l'histoire occultée, grosso modo, ce que tu découvres, c'est que Marie-Madeleine portait la descendance du Christ, qu'elle aurait eu des enfants, et que ces enfants-là étaient des êtres avec des super pouvoirs, qui étaient le continuum de tout ce que cette lignée-là avait déjà défriché. Et en fait, ces descendants-là se sont métissés avec les grands gardiens du savoir druidique qui venaient du Nord, puis ça a donné lieu à la lignée des rois mérovingiens. Puis ça, c'est hallucinant qu'on nous ait caché ça, parce qu'on cherche des repères, on cherche des... On nous a privés de nos réels repères qui nous renvoient une version puissante de notre potentiel en tant qu'être humain. Les rois mérovingiens, c'est une lignée de rois absolument miraculeuses et mystérieuses, et quand tu fais tes recherches là-dessus, tu ne sais pas trop si on est dans le mythe ou le réel. Mais moi aussi, je commence à étudier les rois mérovingiens, mais tout le cycle du Graal, en fait, est comme le Graal étant le réceptacle du sang du Christ. Quand on parle de la lignée du Graal, on parle de la lignée des rois mérovingiens. Puis quand tu regardes dans l'histoire, il y a eu un effondrement de l'Empire romain, puis à ce moment-là, les rois mérovingiens ont repris le contrôle des peuples, mais d'une façon vraiment pacifique. L'histoire raconte que c'était des rois tomaturges, des rois qui avaient des pouvoirs magiques de guérison, qui assimilaient les peuples par le pacifisme. C'était aussi des grands alchimistes. Donc, en Europe, on a l'alchimie qui est un peu partout, comme j'en ai parlé plus tôt. Donc, le lys, pour venir à notre fameux « je me souviens », le lys, c'est le symbole des lignées mérovingiennes. Donc, ça aussi, c'est « je me souviens d'être née sous le lys ». Donc, les descendants des mérovingiens, c'est les gardiens de la lignée de la rose aussi, et d'avoir grandi sous la rose. Marie-Madeleine était la fondatrice d'un ordre mystique, ésotérique très important. Puis ça, le symboliste de l'église de Reine-le-Château en parle quand tu vas à l'hermitage de Galamus, qui était une église dédiée au rite de la rose, qui est vraiment la quintessence de l'être, qui est une école d'alchimie intérieure ésotérique super puissante. On voit aussi que Marie-Madeleine est la fondatrice d'un ordre mystique par la symbologie qui est dans les églises. Donc, je suis née sous le lys, puis tu parles Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, les alchimistes qui ont mis sur pied cette mission-là de fonder Ville-Marie, Maisonneuve. On parle ici des descendants des lignées mérovingiennes. Les mérovingiens ont été décimés par les carolingiens, mais tout ce sang-là et tout l'ADN qui est encodé dans ce sang-là a continué de vivre à travers des factions souterraines. Puis leur plus grand souhait à ces descendants-là, c'est de créer une nation au Québec qui était l'héritière où on pouvait vivre librement. Donc, je me souviens d'être née sous le lys et d'avoir grandi sous la rose. C'est ça qu'il y a sur nos plaques de char restées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501